Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyonce Reborn. Nous sommes de retour pour des témoignages hors du commun comme chaque jour. C'est un truc intéressant, ce que nous allons découvrir, mais en même temps, ça fait peur. Parce qu'une jeune femme va rencontrer le démon qui crache du feu. C'est un truc hors du commun. Son frère va nous contrer cette histoire. C'est l'histoire de ma grande sœur qui a vu un esprit, l'esprit qu'on appelle Solodjian. On appelle ça en langue Solodjian, c'est-à-dire que l'esprit est très très grand. Et l'esprit crache du feu. J'espère que d'autres personnes l'ont vu aussi ou l'ont entendu parler aussi. L'esprit qui crache du feu, très très grand et qui crache du feu. Et l'histoire, on était au village, on était au campement même. Et il y a ma grande sœur, il y a un camarade de ma grande sœur qui se marie en ville, au village plutôt. Et non, on était au campement. Et elle devra forcément assister à ce mariage-là. Et elle demanda la permission aux grands-parents. Les grands-parents ont refusé, mais elle s'est entêtée. Elle a dit que forcément qu'elle voulait assister à ce mariage-là. Donc, vu qu'elle faisait des caprices, ils l'ont donné la route. Au campement, au village, ça faisait 14 kilomètres. Et là, ils se faisaient déjà tard. Ils se faisaient déjà du tout, ils se faisaient déjà nus. Donc, mon grand-père a dit que non. On va voir au bord, au bord de la route, s'il y a une voiture qui passe ou bien il y a quelqu'un qui passe en moto, la personne va te prendre pour aller, sinon tu ne pourras pas aller à pied. Elle dit OK. Vu que non, c'est dans une forêt, donc il y a les gens qui abatent les grands arbres-là. Ils avaient fini leur service et ils rentraient au village. Donc, elles sont montées à deux. Et ils sont partis au village, sur la route du village. Ils ont vu l'esprit. Cet esprit-là, on peut dire que c'est un génie, très, 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 très grand. Et il crachait du feu. Donc, tellement il crachait du feu, ça se voyait de loin. Donc, ma grand-sœur a pris peur, a pris peur ce jour-là. Mais le chauffeur, le chauffeur, lui, il avait l'habitude de ce genre, il avait l'habitude de voir ces gens d'esprit, parce que lui, son travail, c'est dans la forêt. Donc, vous savez, dans la forêt, il y a beaucoup d'esprit. Donc, il est descendu, et bon, il a garé la voiture, mais le feu était toujours allumé. Le feu était toujours allumé, et il a ennevé le gazole, et il a commencé à frotter ça sur les punais. Et puis, il est remonté dans la voiture, il a démarré. L'esprit qui les poursuivait, c'était loin d'eux, jusqu'à ce qu'ils arrivent au village. Donc, c'est comme ça que nos vacances ont été épargnées de cet esprit-là. Ah, c'était loin d'installer. Wow, vous voyez cela, donc de telles choses existent. Même là, d'ailleurs, en plein jour, il y a des sorciers qui marchent parmi vous, et qui lancent leur flèche. Ha! Nous devons donc prier avant de sortir, et que Dieu nous protège. Bien, écoute encore un autre témoignage, une histoire hors du commerce. Ça concerne, je dirais, mon mari qui est décédé, quand j'étais jeune, plus jeune en classe, c'était la même classe même, une classe de 6e avant l'année même, l'année même de l'hivernage que j'ai quitté à Dakar pour venir au village pour rencontrer les parents et les connaître. Cette même année, on était partis à une soirée, comme on disait, les quartiers, on faisait deux quartiers qui collaboraient pour chaque année. cette année, l'autre va venir pour qu'on puisse faire des soirées, des trucs ancestrales, et l'autre année qui vient, ce sera l'autre tour d'un autre quartier. Donc ce jour-là, je me suis déplacée avec mes cousins et toute l'ensemble de la jeunesse du village pour aller dans l'autre quartier de notre village qui était un peu éloigné de ces 7 kilomètres. Comme c'était une nouvelle et je ne connaissais pas tellement le village et l'équité, donc bon, ça a été très joyeux de mon côté de pouvoir voir la nature, la mer, ce truc, parce que la plupart du temps, j'aime ces choses. Alors, je m'étais mis à courir avec une de mes cousines. Subitement, j'ai cogné les petits arbres là qu'on coupe et puis on laisse les trucs en bas et puis on ne déracine pas. Je connais ce truc sans que je fêtais attention et je me suis dit « Aïe, j'ai mal au pied ». Et ma cousine rigolait. La même cousine que je disais dans mon premier lit soir. Elle rigolait, elle me dit « Lève-toi, tu fais semblant et tu dis que tu as mal avant que tu n'as même pas mal. Arrête. » Elle dit « Je te jure, j'ai mal, j'ai mal. » Elle m'a dit « Arrête de faire ça. » Alors, du moment qu'elle parlait, je me suis levée et je marchais. 30 minutes après de marche, je commençais à sentir des douleurs petit à petit, petit à petit jusqu'à ce qu'on est arrivé dans le quartier où on devrait faire la soirée. Au soir même, je me suis habillée pour qu'on puisse partir. Mon pied a enflé. Je ne pouvais plus marcher. Arrivée aux soirées, je ne pouvais même pas danser. Une heure du matin, deux heures du matin jusqu'à trois heures, on devait retourner dans notre quartier je ne pouvais pas marcher pour retourner. Donc, mes soeurs et mes frères me disaient « Mais arrête de faire ce que tu fais. Toi, tu dis que tu as mal au pied. » J'ai dit « Oui, j'ai mal. » Alors, quand j'ai soulevé le pied, mon pied était tellement enflé, alors je ne pouvais pas partir. Donc, ma copine, là où j'ai logé, qui est aussi une cousine éloignée, m'a proposé de dormir chez elle ce jour-là et pour deux jours et puis pour le temps que mon pied soit guéri. Alors, toujours trois jours après, j'ai vu que ça apaisait. Donc, je suis retournée dans notre quartier. Mais en retournant, je ne pouvais pas marcher parce qu'il y avait toujours des douleurs qui m'empêchait de poser le pied. il y avait deux garçons qui m'ont proposé de m'accompagner jusqu'au village, comme c'était sept kilomètres et c'était un peu loin. Donc, les deux, ils m'ont proposé de me porter sur leur dos pour m'amener jusqu'au village. C'est comme ça qu'ils ont fait jusqu'à arriver au village. Ils m'ont déposée. On est arrivés presque 20 heures. On est arrivés à 20 heures parce qu'on avait quitté à 14 heures. On marche, on marche et quand je suis fatiguée, j'ai l'air d'être de me déposer pour que je m'assoie au port. Donc, on a dû prendre un peu de temps avant d'arriver. Arrivé alors, mon père a demandé à ses garçons qu'est-ce que vous voulez que je vous donne en guise de récompense pour le bienfait que vous avez fait à ma fille. Ils se sont dit tous les deux non, on ne veut rien. C'est notre cousine, on a le droit de l'aider. Donc, mon père leur a dit comme vous êtes deux, je ne peux pas donner à l'autre quelque chose et l'autre, je la laisse. Donc, entre vous deux, si je prends une chèvre, je donne à l'autre, le plus grand va prendre comme épouse ma fille. ils ont dit si la fille accepte, bon, nous aussi, on l'acceptera. Du coup, mon père m'a demandé, je l'ai dit, oui, j'accepte, si elle accepte de se marier avec nous, j'accepte, mais ce n'est pas maintenant, ce sera d'ici des années. Alors, on s'est mis d'accord sur ça. Du coup, toute la famille, tout le monde me disait que ton mari c'est tout et que Alexa, elle est. Jusqu'à que j'ai atteint une classe de quatrième jusqu'à que je suis sortie du village et le drame qui s'est suivi de l'école, tout ça. Je suis partée à Genshaw, une des régions du Sénégal. J'ai continué mes études là-bas et que je suis retournée à Dakar après mon bac. Finalement, comme les études, je n'ai pas pu continuer avec toutes ces difficultés que j'ai rencontrées. donc j'ai commencé à faire du travail. Un jour comme ça, je devais descendre le week-end pour retourner chez moi. En route, je me suis dit que je vais me déplacer pour rendre visite à un ancien copain parce que le dimanche, je n'aurai pas le temps. Donc, je suis partie rendre visite à ce copain et en revenant, je suis rentrée chez moi. En route, je me suis égarée. J'ai pris un taxi, j'ai pris la route après que le taxi m'est déposé pour venir chez moi. Je me suis égarée. Égarée, je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Je marchais l'opposé du chemin que je prenais. Le chemin que je prenais était tellement dangereux parce que la plupart des agresseurs de notre zone, c'est là-bas qu'ils se rencontraient. S'ils veulent faire des choses maléfiques, c'est là-bas qu'ils le faisaient. Donc, du coup, j'ai marché, il y avait des garçons qui m'a taquiné. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es trompée de chômage ? Ou bien, tu es celle que les filles qui se vendaient ? Je ne les répondais même pas. Parce que là, je marchais sans comprendre comment je marchais. Je marchais comme ça, comme quelqu'un qui n'avait pas un esprit. Du coup, il y a un garçon qui s'est pointé devant moi comme ça. et moi-même, je me suis dit mais ce garçon-là vient d'où ? Il m'a dit où est-ce que tu vas, jeune fille ? Je ne l'ai pas répondu. Tu vas où ? Je ne l'ai pas répondu. Il a attrapé ma mère. Quand il a attrapé ma mère, j'avais la chair de boule, mais je ne sentais pas que c'était quelqu'un qui m'a regardé. Il m'a dit donc il m'a indiqué le chemin et a demandé à une des au Sénégal. Nous, on dit apprenti, ce sont les gens qui se mettent derrière la voiture pour attirer des clients. C'est tout. Il a dit qu'il faut l'amener jusqu'à 16h. Si tu ne l'amènes pas jusqu'à 16h, je le serai. Et le garçon a tellement insisté sur l'apprenti que l'apprenti l'a dit OK, je vais l'amener jusqu'à 16h. Il a dit si tu ne le fais pas, je serai que tu ne l'as pas amené. Mais le garçon même qui parlait, quand je le regardais, il ne me regardait pas sur les yeux et baissait la tête. Il avait une allure de tel magien et de tel noir. Donc, moi, je suis montée sur la voiture et je suis partie et je lui ai dit merci. Il ne m'a même pas répondu. Il ne m'a même pas répondu. C'est quand je suis montée dans la voiture et que la voiture a démarré et que j'ai soulevé les yeux, j'ai regardé le garçon et je me suis rendu compte que c'était le garçon avec qui mon père m'avait donné à mariage. Ce garçon-là m'avait dit qu'il était décédé en 2012 à l'oncologie. En ce moment même que l'histoire a eu, c'était en 2016 et je n'ai jamais su que ce garçon-là était décédé. Arrivé chez moi, j'ai expliqué quand on m'a dit que ce garçon-là est décédé. Là où j'étais, j'étais sur le choc, je ne savais même pas que dire. Et jusqu'à présent, parfois en dormant, je vois ce garçon venir à moi. Merci beaucoup pour l'histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée dans ma famille, plus précisément du côté de ma mère. En fait, avant que ma mère ne naisse, leur père, il avait d'abord eu un fils, je pense, et ce dernier, il était parti dans le village de sa mère. Donc quand sa mère l'emmenait au village, il était encore tout petit. Arrivé là-bas, à son retour, elle vient dire à son mari que non, voilà, l'enfant était décédé. Voilà, on est enterré, funérail et tout, voilà, c'est passé. Et une seconde fois, elle tombe encore enceinte, elle a mis au monde, c'était une fille. Et cette dernière, elle est vivante jusqu'à aujourd'hui, c'est une grande dame aujourd'hui et tout ça. Maintenant, lorsqu'elle est née, pendant les vacances, je pense, leur maman a décidé d'aller au village, d'aller voir, je pense, ses parents, et tout, est arrivée au village, quelque chose se passe et tout, on l'appelle, qu'on appelle le grand-père, pour lui dire, non, voilà, il y a ta fille qui est malade et le lendemain, on lui dit que la fille était décédée. Bon, lui aussi, comme la famille de la maman, craignait beaucoup ce monsieur qui était mon grand-père, alors il a appelé le village, il a dit, mon enfant, quand il était venu au village, mon enfant était vivante, elle était en bonne santé, elle n'était pas malade et tout, donc, ceux qui savent qu'ils ont fait quelque chose, qui sont en complicité sur la mort de cet enfant-là, en tout cas, faites de tout votre mieux pour que l'enfant-là puisse se revivre, j'aimerais pas entendre que nous, on avait enterré l'enfant, si on enterre l'enfant, tous ceux qui ont fait ça, tous, ils vont partir, vous me connaissez très bien, et du coup, les gens qui ont fait ça ont été paniqués et tout, on a dit qu'il fallait emmener l'enfant chez le féticheur et tout et tout dans le village et ils l'ont emmené chez un féticheur dans le village, ils ont pris l'enfant, ils ont mis, en fait, c'est comme une poubelle, on met les feuilles et tout et tout et tout, ils ont posé l'enfant là-dessus, les incantations et tout, l'enfant dormait là, en tout cas, elle était morte, elle était décédée, on a pris le corps de l'enfant, on a déposé là, trois jours, je pense que c'était trois jours après, l'enfant a commencé à respirer, elle est revenue à la vie, on appelait le grand-père, il voulait dire que non, l'enfant est vivante, elle n'est pas morte, et lui, il a dit d'accord, heureusement que vous avez fait ce que je vous avais donné parce que vous me connaissez très bien, j'allais vous finir un par un, vous me connaissez, j'ai d'abord eu mon premier fils, vous avez tué, et le deuxième aussi, vous voulez tuer ma fille, je vais vous montrer, après ce jour-là, quand elle a, disons, elle a été ressuscité, elle n'est plus décédée, elle est restée en vie, elle a grandi, on lui a donné un nom un peu bizarre, bon, je ne vais pas donner le nom de la maman, de peur que quelqu'un reconnaisse, de maintenant, et après ça, ils ont eu des enfants, ils ont eu trois filles, trois garçons après, ma mère est en dernière, elle est en dernière position, trois garçons, et deux autres filles, donc, sa grande soeur qui venait après, en deuxième position, et puis ma mère qui est en dernière position, maintenant, en grandissant, cette dernière, qui avait été ressuscitée, je vous le dis, c'est une femme à problème, je ne sais pas si le fait d'être ressuscitée, là où, vous savez, il y avait des esprits qui sont derrière elle, ou je ne sais pas, elle a grandi, et tout, elle s'est mariée une première fois avec un grand homme, et tout, et tout, elle était bien dans son foyer, après, elle a divorcé, maintenant, ma mère me disait que non, voilà, quand elle me racontait l'histoire, elle dit, elle, quand elle était dans son mariage, il y avait, en fait, elle avait des fétiches, beaucoup de fétiches, elle avait ses parties intimes, je pense, sur la marmite, dans la, en fait, la nourriture qu'elle faisait pour son mari, c'est ce qu'elle faisait, en fait, des pratiques un peu bizarres et tout, pour que son mari reste toujours là, donc, elle s'est mariée une fois, le mariage, elle n'a pas tenu, elle s'est mariée pour la deuxième fois, le mariage n'a pas tenu, et une troisième fois, et dans tous ces mariages-là, elle n'a eu qu'un seul enfant, je ne sais pas si c'était le deuxième, le troisième mariage, elle n'a eu qu'un seul enfant, c'est une fille, et cette fille-là aussi, c'est une fille à problème, je vous dis, une fille à problème, donc, en tout cas, de là où elle était registrée jusqu'à aujourd'hui, je pense que les problèmes ont commencé là, de sa vie, donc, c'est une fille à problème, maintenant, entre temps, pour ces trois mariages, une fois, bon, pas seulement une fois, des fois, quand elles vont à l'église, soit chez les, on les appelle les mikoudi chez nous, quand elles vont là-bas, on leur dit que non, chez ces deux autres soeurs, ma mère et sa grande soeur-là, on leur a dit que vous, vous n'allez jamais vous marier, parce que vos deux mariages, votre soeur a déjà pris ça, donc, quand elle s'est mariée une fois, c'était son mariage à elle, les deux autres mariages, là, c'était normalement pour vous deux, mais, elle, comme elle a pris ça, vous ne pouvez pas vous marier, d'accord, bon, on a entendu, qu'est-ce qu'on va faire, c'est passé, et sa fille, là, quand elle a grandi, son problème, c'est quoi, elle, elle va prendre l'argent de Trouy, elle va faire les restaurants, et tout, dans tous les quartiers, où elle passe, en tout cas, elle laisse toujours des drames, elle est recherchée partout, elle arrive là, des problèmes, des problèmes, des problèmes, et ces personnes, à qui elle va prendre des trucs, de l'argent et tout, donc, du coup, ils viennent de prendre de sa mère, pour ceux qui connaissent sa mère, et ils prennent ses pagnes, et tout, quand elle commence un commerce, les gens viennent là, voilà, votre fille a fait ceci, il faut payer, il faut payer, elle paye, et aujourd'hui, quand elle a grandi, maintenant, elle, elle est contre ses soeurs, elle est contre ses soeurs, surtout notre mère, qui est leur dernière, donc, elle a dit que non, elle est bien, et tout ça, elle a un mari qui travaille, donc, la prof, son mari aujourd'hui, mon père, qui est à la retraite, il n'est plus à la retraite, il ne travaille plus, et celui-là aussi, n'en parlons même pas, bref, on n'est pas là pour parler de lui, voilà, donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait, elle est là, parlait partout, voilà, ma soeur, et tout, et tout, et tout, et à ma grande soeur, notre aînée, quand elle a eu à connaître ses hommes et tout, elle est tombée sur un hangar avec qui elle était, ils ont eu un enfant, c'est sa première fille, et lorsqu'elle était avec ce dernier, elle, elle était souvent derrière elle, tu vois, elle va venir chez elle, quand elle était enceinte, elle vient s'allier d'amitié avec le mari, le père de l'enfant de ma soeur aînée, ils sont devenus amis et tout, elle a eu un maître au monde, le gars a fouillé, il l'a laissé, ma soeur est avec l'enfant, et l'enfant avait, je pense, trois semaines, il est parti, bon, elle, quand elle travaillait, l'enfant vivait avec nous, et elle a toutefois, elle venait prendre l'enfant, non, donnez-moi, l'enfant va rester avec moi une semaine, parce que le papa de l'enfant venait déposer les trucs là-bas, les vivres, elle donnait à manger, il donnait l'argent et tout, donc, elle, elle voulait bénéficier de tout ça, bon, ma mère aussi, c'est une personne qui est, disons, je peux dire, elle est un peu timide et cool, et d'un coup, elle respecte ses grandes soeurs, pour elle, elle se disait, bon, c'est ma grande soeur, même si l'enfant va là-bas, c'est sa grand-mère aussi, ça ne cause pas de problème, donc l'enfant partait là-bas, même un mois, l'enfant est là-bas, son papa passait là-bas, or, ils ont des, en fait, je ne sais pas, le papa de l'enfant là, je pense, c'est un féticheur, quelque chose comme ça, et elle, il s'entendait très bien, dans le mysticisme, je ne sais pas comment il faisait, avec le temps, l'enfant est revenu chez nous, elle était toujours là derrière, donc, quand il y a un problème dans la famille, même si vous ne lui dites pas, dès qu'elle va apprendre ça, y est, elle va vous faire des problèmes, et elle va commencer à parler, elle va commencer à parler, et là, aujourd'hui, ma grande soeur là, c'était séparé avec le monsieur, la fille a grandi, elle a eu 8 ans, l'enfant vivait avec ma mère, et à un moment donné, son père a réclamé que l'enfant vient de passer des vacances, or qu'il ne s'occupait pas de l'enfant, c'est ma soeur qui faisait tout, et après, arrivés là-bas, eux, ils se sont, en fait, ils continuent à causer avec la grande soeur de maman, et tout, quand il y a un problème là-bas avec l'enfant, donc, il maltraitait l'enfant avec sa nouvelle femme, elle n'allait plus à l'école, on dit que l'enfant est bête, et tout, et tout, et tout, elle n'est pas intelligente à l'école, voilà, voilà, et la femme de ce dernier, qui emmène l'enfant à la prière, arrivés là-bas, on dit que non, voilà, pour aller sortir la nuit, pour aller voler, et tout, et tout, et tout, on appelait maman, donc le papa de l'enfant appelle maman, pour la première fois, il faut me dire que non, voilà, là où on est là, moi je suis allée, quelque part avec l'enfant, on m'a dit que l'enfant c'est une sorcière, c'est ta grande soeur, votre aînée, qui en sorcelle, ma fille, qui vient la prendre la nuit, pour aller faire la sorcellerie, et tout, elle a dit, ah, comment ma grande soeur peut aller apparaître là-bas, dans la famille, on sait qu'elle a des sales comportements, et tout, les gens ont dit, bah, on peut pas s'en douter, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire, le papa dit qu'il faut envoyer l'argent, pour traiter l'enfant, la maman de l'enfant a dit, notre grande soeur, elle a dit à maman, non, n'envoie rien là-bas, moi je sais ce qu'il cherche, il est sûrement en train de chercher l'argent, voilà, pour qu'il veut mettre ce genre de choses, sur la tête de mon enfant, après, il appelle encore que non, c'est pas votre grande soeur, c'est notre soeur, donc, la soeur qui venait après, donc disons la deuxième, après, c'est maintenant elle, non, c'est elle qui est en train de voir, la nuit, elle vient prendre l'enfant, l'enfant, la sorcellerie, et tout, et tout, et tout, la nuit, elle sort, ma femme même ne peut plus dormir, à la maison, elle a peur que cette dernière puisse initier ses enfants, maman, si c'est le cas, dans ce cas, renvoyez-moi ma petite fille, je suis habituée avec elle, je vais l'emmener à la prière, on va délivrer l'enfant, il ne voulait pas, quelques temps après, c'est maintenant que non, voilà, c'est toi même, sa grand-mère, c'est toi qui l'en sort, c'est toi qui viens prendre l'enfant, et tout, c'est toi qui sors avec l'enfant, on a dit, ah, c'est maintenant moi la sorcière, c'est plus les autres, ah, ok, et elle a dit, bon, moi je vais aller quelque part, je vais chercher à ce que l'enfant la revienne, elle a allé voir un monsieur, un tradit, bon, disons, on peut les appeler, bon, toujours Mbikoudi et tout, il lui a expliqué ce qui se passe, il a dit, mais moi je veux que l'enfant revienne, qu'est-ce qu'on peut faire, et là-bas, le papa ne pourra plus supporter l'enfant, il sera obligé de renvoyer l'enfant, vu qu'il ne veut pas donner l'enfant, de son propre gré, et elle a dit, il faut payer l'argent, il faut donner ceci, et donc elle a donné tout ce qu'il avait demandé, après quelques temps, c'était des problèmes, votre fille, elle me cherche ses problèmes, elle m'a cassé la télé, et tout, et tout, et tout, nous on priait seulement, moi je veux prier là où j'étais, j'ai dit, mon Seigneur, permets-moi à ce que l'enfant la revienne, et après, finalement, il décide d'aller remettre l'enfant, il ne vient pas remettre l'enfant chez ma mère, il va remettre l'enfant chez la grande soeur de ma mère, leur aînée là, d'arriver là-bas, et la grande soeur de ma mère fait quoi, elle lave le cerveau de l'enfant, que non, ta mère c'est une fille comme ça, et tout, elle sort avec les hommes n'importe comment, c'est ton père qui a pris soin de toi depuis longtemps, ta mère ne t'a jamais aimé, et tout, en fait, il a dit toutes sortes de choses à dire à un enfant, bon, elle a maintenant 11 ans aujourd'hui, elle a maintenant 11 ans, donc, elle a même arrêté l'école quand elle était chez son papa, il disait que non, voilà, tellement qu'elle est bête, et sa sorcellerie là, elle ne peut plus rien faire à l'école, elle n'est plus intelligente, et, elle aussi, comme c'est ce qu'on lui a fait, on lui a dit, on lui a lavé le cerveau là-bas, ce jour là, elle dit que non, voilà, aujourd'hui, l'enfant là doit retourner chez sa mère, pas chez sa grand-mère, or c'est un plan entre le papa de l'enfant, et la grande soeur de ma mère là, et, ma grande soeur aussi a dit, moi je ne peux pas recevoir l'enfant, l'enfant a toujours vécu avec ma mère, et il ne va pas venir chez moi, moi je ne sais pas ce que vous avez fait sur l'enfant, partout, vous êtes partis là, donc moi je ne peux pas accepter qu'elle vienne là où je vais avec mon mari, et puis mon fils, parce qu'elle a eu un autre enfant après, et ce jour là, moi le matin, au lieu d'aller au travail, très tôt le matin, je suis allée, mes petites soeurs, ce sont des jumelles, elles sont allées prendre l'enfant là-bas, pour l'emmener, et arrivé là, la grande soeur de maman, c'est d'abord, c'est comment, je vais appeler ma mère, Marie, d'accord, et sa soeur est née, je vais l'appeler, bref, bref, Émilie, d'accord, donc, sa grande soeur Émilie, l'appelle, non Marie, pourquoi, toi tu envoyais les enfants ici, prendre l'enfant, moi je vous ai pourtant dit, qu'elle devait partir chez sa mère, c'est ce que son père a dit, sinon il viendra faire le désordre là-bas, il viendra brûler votre maison, ma mère a dit, bon, moi ce que vous dites là, ce n'est pas mon problème, donc moi je suis allée pour prendre l'enfant, arriver là, et l'enfant a fait une scène, au milieu, à l'arrêt de bus comme ça, et comme ça a pleuré, et dit, je ne veux pas aller là-bas, mamie c'est une sorcière, et tout, et tout, et tout, et comme ça a parlé, on a dit quoi, toi depuis tes trois mois, je ne sais pas, trois semaines là, ma mère t'a pris, elle t'a élevé, jusqu'à, tu as eu tes dix ans, aujourd'hui là, tu viens accepter, ce qu'on t'a dit là-bas, que non, ma mère est sorcière et tout, tu as été chez elle, tu étais en bonne santé, tu étais toute, en fait, tu étais la préférée même de tout le monde là-bas, tu es partie là-bas, on t'a lavé le cerveau, même quand l'enfant était revenu, elle avait maigri, elle était devenue d'aucun, je ne sais pas, après, j'étais obligée d'appeler ma grande soeur, elle est venue, elle a, elle a commencé à s'énerver là, comment l'enfant peut faire ceci, elle dit si c'est le cas, elle laissait la retourner chez sa grand-mère là-bas, là où elle était, mais, il faut qu'elle sache que, je ne suis plus sa mère, qu'elle ne m'appelle pas, même si elle est malade, même si elle a quoi qu'elle ne m'appelle pas, et tout, et puis, nous on a dit, bon, moi aussi, j'ai lavé les mains, moi je me suis inquiétée pour toi, comme c'est ce que toi tu veux, ce que ta grand-mère là-bas t'a dit, sa grand-mère Émilie, ce qu'elle t'a dit, d'accord, on peut retourner chez ta grand-mère, tu connais le chemin, nous on s'en va après, finalement, elle a accepté de venir, arrivé, on va chez ma mère là-bas à la maison, on ouvre son sac, il y avait des trucs bizarres dans son sac, des genres des fétiches qu'on a émis, on l'a attaché un fil autour de la taille, on lui a donné, donc ses habits sentaient vraiment le fétiche, donc on a fait chez tous ses habits là, on a dit, donc si elle partait chez sa mère avec ses habits là, on ne sait pas ce qui devait arriver dans son foyer là-bas et tout, arrivé là l'enfant là aujourd'hui, un enfant insupportable, je vous dis, et la grande soeur de ma mère là, elle est toujours là, pourquoi vous avez pris l'enfant et tout, et non seulement ça, il ne s'arrête pas par là, comme on a appris l'enfant, elle se met à parler partout, voilà, ma petite soeur là, elle est mauvaise et tout, or elle dit que non voilà, donc en tout cas, ma mère n'est plus en bonne santé, à chaque fois elle est malade, elle tombe malade, la tension et tout, la pauvre, elle essaie de se débrouiller, et tout auparavant, elle les vendait, elle avait un restaurant, ça marchait bien, mais depuis là, depuis que sa grande soeur là, comme si c'était l'histoire là, en tout cas rien ne marche chez elle, elle fait ceci ou ça marche pas, elle fait cela ou ça marche pas, donc du coup, quand elle va à la prière, on lui demande toujours, ah mais ta grande soeur là, quel problème avec toi, partout elle va, on lui demande toujours sa grande soeur, bon elle aussi, comme c'est une personne qui n'aime pas parler, quand c'est le cas, elle dit seulement, vraiment je prie seulement que tout cela finisse, elle ce qu'elle fait, ça va retomber sur elle même, et après, elle pourrait rester tranquille, tout d'un coup, elle a changé son numéro de téléphone et tout, elle n'arrivait plus à la joindre et tout, maintenant, un de leurs oncles les a appelés, parce qu'il y a maintenant genre une division de la famille, les soeurs ne s'entendent plus, quand les soeurs ne s'entendent plus, toute la famille était au courant de tout ce qui se passait et tout, maintenant, leur oncle les a fait appel un dimanche, pour qu'ils aillent, il n'est pas arrivé là, dès qu'elle rentre et voit ses deux petites soeurs, et quand elle dit, hé, vous autres là, et sur celle que vous avez eu vos enfants, vos enfants ont grandi, vos enfants vous nourrissent, s'occupent de vous et tout, en fait, la grande soeur de maman là, en fait, elle disait quoi, elle parlait chez tout le monde, que non, voilà, ma mère a un enfant qui travaille, qui gagne des millions, qui lui envoie 500 000 chaque fin du mois, elle est bien et tout et tout, et l'enfant là, c'est mon grand frère, or que, elle n'a rien fait sur cet enfant là, et cet enfant là, mon grand frère là, n'a pas grandi avec nous, disons avec les parents, il a grandi avec les grands-parents, du côté de papa, donc aujourd'hui, ils travaillent, c'est grâce à eux, c'est pas grâce aux parents et tout ça, et elle est là, en train de parler à chaque fois, en train de parler à chaque fois, partout on va à la prière, c'est elle qu'on voit, et dès qu'ils sont partis à leur réunion là, leur oncle les a reçus, arrivés là, et commencent à dire, oui, ceux qui ont eu des enfants, qui ont grandi aujourd'hui, ils ont négligté les autres et tout et tout, moi aujourd'hui là, je suis devenue sorcière, et l'autre soeur là a dit, moi aussi aujourd'hui là, je ne suis plus dans mon foyer, c'est à cause d'une personne, mais si j'étais une sorcière, j'allais déjà tuer cette personne là, elle a dit, oui j'accepte, j'ai ma sorcellerie, j'ai ma sorcellerie, même si vous avez décidé de partir, devant les autres là, elle a avoué ça, et depuis lors, aujourd'hui même là, ça continue toujours, mais elle est éloignée, par contre sa fille, sa fille à elle, leur grande soeur, leur aîné là, elle a eu des enfants, avec des papas différents, donc il a eu beaucoup, 4 enfants, un garçon et 3 filles, mais ces enfants là aussi, on a lavé le cerveau, donc ils sont du côté de leur grand-mère, la famille on ne gère plus, on vous voit, c'est comme si on ne vous voyait pas, moi aussi comme je suis mon foutiste là, c'est difficile de me voir dans la famille, je suis souvent dans mon coin, je ne suis pas souvent avec les gens, donc du coup, la famille est divisée de cette manière, et elle aujourd'hui, elle continue dans ses histoires, on lui a dit en tout cas, toute la famille partout, ils vont là, c'est toi, la grande soeur de votre maman, celle que j'ai appelée Émilie, elle a quel problème, Émilie, Émilie, c'est toujours elle, c'est toujours elle, en tout cas, ça charne sur votre mère, elle ça charne sur votre mère, au moins là, la histoire là, en fait, les familles là, c'est vrai que nous naissons d'une même mère, nous n'avons de même père, mais on ne sait pas, on ne connaît pas le corps de chacun, quand on fait confiance, quand ma mère aussi, elle est genre une personne qui est ouverte, elle a un problème, elle appelle ses soeurs, et leur dit, quand elle leur raconte tout ça, c'est là où tous ces problèmes ont commencé, donc c'est juste pour attirer un peu l'attention, faisons attention, même si, je ne dis pas que vous devez détester, ou bien fouiller vos frères, vos soeurs et tout ça, non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais sauf que, il faut juste savoir comment vivre avec nos soeurs et frères, on peut tout dire, mais pas tout, et faire très attention, extrêmement attention, vraiment, voilà un peu ce que j'avais à raconter aujourd'hui, waouh, dites-moi ce que vous en pensez, je suis le bouton de vous, pour la prochaine vidéo, si on se bonne, abonnez-vous, likez, commentez, à la tajin, quand vous en pensez, Merci.